Aujourd'hui, au Gym de la peau, on vous parle du soin numéro 1 en Amérique du Nord. Le Botox est un traitement cosmétique anti-rides très efficace. Il est surtout utilisé pour les rides d'expression qui restent marqués au repos. C'est normal d'avoir des expressions, d'avoir des petites rides d'expression, mais celles qui restent marquées au repos, les petites pattes de la voie, les lignes dans le front, on pourrait bien s'en passer. Aujourd'hui, on en parle avec le Dr Marie-France Aumont. Il y a beaucoup de mythes par rapport à l'utilisation du Botox. J'ai beaucoup de patients qui arrivent avec des craintes, souvent, pour recevoir des traitements. Leur peur, souvent, vient du fait qu'on parle que ça paralyse ou que c'est une toxine. C'est vrai que ça vient d'une protéine purifiée. Le Botox, c'est la toxine botulinique, qui est utilisée, par contre, depuis plusieurs années, en traitement médical, depuis plus de 30 ans, pour traiter des problèmes de type migraine, des problèmes ophtalmiques, des problèmes de spas musculaires. L'utilisation au niveau médico-esthétique est venue un peu par hasard. C'est une patiente qui se faisait traiter pour des migraines, qui a remarqué que sa petite patte-doigts s'améliorait avec les traitements. Alors, le Botox qu'on va utiliser au niveau médico-esthétique, la quantité, elle est minime par rapport à ce qu'on utilise au niveau médical. Et on veut surtout relaxer le muscle et non pas le paralyser complètement. C'est pas l'objectif. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le Botox n'a pas une durée d'action permanente. L'objectif qu'on vise dans le traitement du Botox dans l'eau du visage aussi, c'est pour amener un air plus détendu au niveau du front, au niveau de la patte-doigts, avoir l'air reposé. On va traiter principalement chez les femmes, par exemple, les pattes-doigts. Aussi, la glabelle qu'on va traiter, c'est certains muscles qu'on va viser pour essayer de diminuer le mouvement de froncement ou l'apparition de la ride de lion, qu'on va dire. Et en même temps, ça va donner un effet d'ouverture du regard. On va être capable d'aller parfois gagner un ou deux millimètres au niveau du sourcil. Donc, chez les femmes, c'est quelque chose qui est apprécié. Chez les hommes, parfois, c'est un peu différent. On va traiter aussi un peu les pattes-doigts. On va traiter un peu la glabelle aussi, mais on va surtout traiter généralement les rides horizontales au niveau du front. Lorsqu'on fait un traitement de Botox, ce que je vais faire généralement, d'abord, on va évaluer ensemble un peu le muscle, la force de muscle de chacun. Je vais pouvoir identifier mes points où est-ce que je vais faire les injections à ce moment-là. C'est des petits points avec une petite aiguille qu'on va utiliser. Alors, c'est un traitement aussi qui n'est pas douloureux vraiment lorsqu'on traite les patients. Aussitôt le traitement est terminé, on n'a pas l'effet immédiat du Botox. Il y a quand même un effet qui est retardé. Ça peut prendre jusqu'à sept jours avant de voir l'effet de relaxation sur le muscle. Puis, on va dire que c'est après deux semaines qu'on a l'effet optimal. Alors, généralement, on va faire un suivi aussi pour évaluer si l'effet qu'on souhaitait avoir, on l'a obtenu, si on a besoin de faire des ajustements. C'est possible qu'on fasse ça. Et la durée attendue de l'effet du Botox, comme ce n'est pas un effet permanent, on parle d'une durée de trois à six mois généralement. Il y a très peu d'effets secondaires suite aux injections de Botox. On va décrire parfois un peu de sensibilité au point d'injection dans les premiers 48 heures. Aussi un petit mal de tête qui ne dure pas généralement après trois, quatre jours. Généralement, tous les effets secondaires sont résolus. Il y a très peu de contre-indications, c'est-à-dire les traitements de Botox. Les principales sont la grossesse, l'allaitement, les maladies neuromusculaires. De là l'importance d'avoir une évaluation médicale avant de recevoir un traitement de Botox. J'espère qu'aujourd'hui, on réussit à démystirer toutes les petites questions que vous avez concernant le traitement de Botox. Et je vais vous faire une confidence, ça fait plus de dix ans que moi je traite mes petites pattes-doigts ici trois fois par année. Pour moi, c'est important d'avoir un résultat qui est naturel, alors c'est important de choisir un bon médecin dans une bonne clinique. À bientôt!